Madame, Monsieur, bonsoir, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session d'échange vacances de football à la Castelmaureau, la deuxième de l'été. De nouveaux stagiaires, de nouveaux footballeurs amènes, je vous retrouve tout de suite pour le journal télévisé. On commence en plus en temps avec le résumé de la journée, il nous est présenté par Yann, l'éducateur des plus grands pour cette session et nous raconte ce qui se passe aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Yann Caveza, l'éducateur du groupe des grands. Donc après la mise en place des stages VFC ce matin, nous sommes partis sur les terrains. Nous avons effectué une séance de jonglerie suivie de quelques matchs en opposition. Après le repas, nous avons fait la séance photo et nous irons par la suite sur le terrain de beat soccer. Ce soir, une veillée casino sera mise en place pour les enfants. Alors pour demain, les enfants iront au temple du foot et au laser quest. On retrouve en direct du centre régional technique, notre envoyé spécial Rémi, qui nous parle à la fois du temps tout en jouant avec les mots et les couleurs de trampons. Je vous laisse découvrir ce reportage. Rémi, en direct du centre régional technique où on espère tous cette semaine un tonnerre de plaisir. Pour le moment, on a eu droit qu'à une pluie de grimaces sous un soleil torride. Personne ne s'étonnera d'un arc-en-ciel de chaussures. Moi non plus, j'ai pas. J'y arrive pas. C'est très simple. Comme chaque année, vous retrouverez une nouvelle publicité. L'an dernier, nous avons fait une publicité pour Nike et pour Adidas. Cette année, il s'agit de la pub pour Kappa. Je vous laisse découvrir ce tout nouveau clip. Sans transition, la partie football maintenant. On retrouve le challenge de la Baraka comme chaque année. Cette fois-ci, le groupe de Yann a participé à son propre challenge. Mais également, un de ses joueurs s'est mesuré à Vincent Chanier, un joueur de l'US Luzonac. Très prometteur, parait-il. Ce qui reste toutefois approuvé. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je m'appelle Nicolas. Je fais des filles au challenge de la Baraka. Ok, pas de soucis. Aujourd'hui, exceptionnellement deux gestes techniques du jour. La priorité est d'abord à des gestes offensifs. Aujourd'hui, un dribble accompagné d'une fente de corps qui nous est présentée par Victor. Mais également, et une fois n'est pas outil, un geste défensif qui nous est présenté par le plus jeune du stage. Il s'agit d'Emerick. Bonjour, je m'appelle Victor. Je vais vous présenter un de mes gestes. Bonjour, je m'appelle Emeric. Je vais vous montrer comment on récupère un ballon correctement. Le flash sport nous est présenté par Quentin. Il nous rappelle ce qui s'est passé dans le monde du football et en particulier sur le marché des transferts, mais aussi à Copa America. Bonjour, je vais vous présenter le flash sportif, le Mercato. C'est officiel. Jervinho s'est engagé avec les Gunners d'Arsenal. Lucas Modric engage un bras de fer avec son club de Tottenham. Il souhaiterait s'engager avec le club de Chelsea. Et Samir Nasri serait sur le point de prolonger son contrat avec le club d'Arsenal. Coupe du monde U17. Les Mexicains s'apposent sur le terrain en finale de but à zéro face à l'Uruguay. Dans la réplique Un jour une histoire, on retrouve Valentin qui nous raconte sa vie dans le tard de son passé, mais également son actualité et aussi extra sportive. Alors bonjour Valentin. Ça va ? Parle-nous un peu de toi. Moi je suis venue, c'est la sixième fois que je vais en stage vacances ici à Castamoreau. Je m'éclate tout le temps et tout, c'est stylé. En plus il y a des copains et tout, je suis prenante. Ensuite, ma vie, moi je passe à quatrième. Voilà, à Balzac, à Albi. Je joue au foot à Marsac. Ouais. Et qu'est-ce que je fais au collège ? Je drague les filles. Et voilà, ça marche bien. Après, qu'est-ce que je fais au collège ? Je travaille aussi. Je peux bien travailler. Et quel est ton meilleur souvenir de footballeur ? Mon meilleur souvenir de footballeur, c'est prendre du plaisir, s'amuser et puis aussi progresser. Il faut progresser dans le football. Et ton meilleur souvenir au stage ? Au stage ? C'était une bataille de pelochon, j'aime bien. Surtout que je te tape à toi. Et après, ce que j'aime bien, c'est quand on va à Walibi, c'est stylé et au table du foot. Et pour l'avenir, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ? Alors, je suis footballeur professionnel, mais si j'atteins pas ce niveau, je ferais peut-être journaliste ou sportif. Merci Valentin, je te souhaite un bon stage. Merci à toi. Au revoir. Que s'est-il passé dans la maison des secrets ? Les rumeurs, les buzz ? De nouveaux secrets pour cette nouvelle session des stages vacances. Je vous laisse découvrir les buzz et également les rumeurs. Alors, moi et mon équipe, les 100 cases, nous pensons avoir trouvé deux secrets. D'abord, le secret de Mélissa, nous pensons qu'elle est ostéopathe. Et le deuxième, le secret de Rémi, nous pensons qu'il est fan du Stade Toulousain. Je fais partie de l'équipe des bosses et je pense que je vais buzzer Rémi, qui est la phobie des serpents, et Anthony, qui est un geek, car il a un ordinateur et une clé d'idée sur moi. Moi et mon équipe de MRS-RDT, croyant avoir trouvé le secret de Yann, le numéro de Mélissa, je suis un rescapé. Avant de couturer ce journal, on retrouve le menu de ce soir. Bonjour, je vais vous présenter le menu de ce midi. Salade de riz, pilon de poulet persillé, écrasé de pommes de terre, tomales blancs aux fruits. Et maintenant, le menu de ce soir. Pizza, saucisses de Toulouse, petits pois, carottes, mousse au chocolat. La météo vous est présentée par Lucas. Il nous présente le temps de demain. Sachez qu'aujourd'hui, il a fait très très chaud sur le centre régional technique. Vos enfants ont été mis à l'abri durant l'après-midi pour éviter toute insolation. Je vous rassure, ils ont quand même pu participer à des séances de football en fin d'après-midi. Bonjour, je m'appelle Lucas Vijac et je vais vous présenter la météo du stage Castellemaroun. Aujourd'hui, nous avons eu un stage, un après-midi ensoleillé avec plus de 30 degrés. Demain matin, le ciel se couvre et il fera 23 degrés. Demain après-midi, il fera 27 degrés et il attendra de la pluie. Voilà, c'est la fin de cette première édition de la deuxième session des stages vacances. Je vous retrouve demain à la même heure. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Tout de suite, je vous laisse avec le film de ce soir plus précisément. La série, il s'agit des experts. On retrouve Romain Kaz, Vincent Chabier et Mounia Ravaï. Merci.